Bonjour à tout le monde, nous sommes samedi le 30 octobre et comme vous pouvez le constater, nous sommes au restaurant le 47 et c'est ce lieu que nous avons choisi aujourd'hui pour rencontrer le chef du parti Québec fort et fier, M. Bruno Marchand. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est la date des élections anticipées pour les élections municipales au Québec, à Québec, dans la ville de Québec. Et nous avons entrepris de rencontrer tous les chefs candidats à la mairie de Québec. Nous allons donc, dans quelques minutes, rencontrer M. Bruno Marchand qui va nous parler spécifiquement de ses ambitions, des ambitions du parti, de ses stratégies pour être élus ou alors pour gagner la mairie et surtout, surtout de l'importance qu'il accorde à la diversité culturelle ici à Québec. Je vous dis donc dans quelques minutes. Alors, chers téléspectateurs, voilà, on se retrouve aujourd'hui avec M. Bruno Marchand. Et, comme promis, c'est pour parler des élections municipales ici à Québec. Nous sommes samedi le 30 octobre, bien sûr, c'est la date, bien sûr, des élections anticipées. J'espère qu'il y a certains de vos partisans qui ont déjà voté pour vous. Oui, c'est ce qu'on me dit. Comment vous vous sentez? Très bien. Très bien? Très bien. C'était une belle campagne. C'est pas terminé, mais on se sent très bien. Fatigué? Non. Non, parce que, évidemment, ça demande de l'énergie. Oui, beaucoup d'énergie. Mais on en reçoit beaucoup aussi. On en reçoit beaucoup des citoyens qui contribuent, qui ont envie d'aimer cette ville-là au point d'amener des idées. Alors, ça compense ce qu'on dépense en énergie. On en reçoit beaucoup. Québec fort et fier. M. Marchand, vous avez commencé la campagne très tôt. Oui. Plus tôt que les autres. Oui. Est-ce que c'était dans le but de prendre le poule des citoyens pour voir si vous êtes assez populaire, ou c'était juste pour battre le fer avant qu'il ne chauffe? Ah, bien, tout ça. D'abord, nous, on est un nouveau parti. OK, oui. Donc, et on y va pour gagner. On ne va pas là pour faire de la figuration. Non, non, on va là pour gagner. Vous êtes déterminé. Oui, absolument. Alors, évidemment, parce qu'on est nouveau, on avait un déficit de notoriété à combler. L'avez-vous comblé? Oui. Oui? Vous êtes certain? Je suis convaincu. Je suis convaincu. Il se promène en rire pour savoir que la notoriété est là. Oui. Maintenant, il reste à convaincre des cœurs. On est allé chercher l'affinité. On en a beaucoup. Ça va super bien. Mais on n'arrêtera pas tant qu'on ne sera pas au jour de l'élection. Le dernier débat sur RDI, vous aviez l'air assez serein. Vous avez l'air de maîtriser votre sujet. C'est quoi le secret? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous croyez vraiment en votre but, en votre mission? Oui. Mais je pense que ce qui permet d'être serein, c'est la raison pour laquelle on le fait. OK. Et c'est quoi la raison pour vous? Bien, c'est surtout pas pour moi. C'est surtout pas pour occuper un poste. C'est pour gagner la confiance des électeurs le 7 novembre. C'est une chose. Mais c'est rien si on n'honore pas cette confiance-là. C'est rien si pendant les années qui vont suivre, jour après jour, on n'honore pas la confiance, qu'on n'honore pas la capacité de dire aux soignants. On leur a dit qu'on va bâtir cette ville-là avec vous. On veut vous entendre. Peu importe où vous êtes dans la ville, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous apportez, on a besoin de vous. Donc, Québec, ça doit être une équipe pour faire face aux défis qui sont les nôtres. Alors, parce qu'on le fait pour les bonnes raisons, parce qu'on ne le fait pas pour se servir soi, mais pour servir les citoyens, bien, on y serein. On a quelque chose de beau à proposer. On a réussi à le démontrer. On fait partie des débats. Les gens apprécient ça. Alors, quoi demander de mieux? Bien, la particularité de ces élections municipales de 2021, c'est qu'il n'y aura presque pas la chaise vide. Absolument. Et croyez-vous que ça vous donne plus de possibilités de la gagner? Comment vous comptez vous y prendre? Oui. Surtout que votre partie n'est pas assez connue, comme vous l'avez dit. Quelle sera votre stratégie pour gagner et faire connaître votre programme? Bien, présentement, la notoriété, on est connus. Et les gens, il y a beaucoup d'affinités qui se développent. Alors, il faut continuer de présenter nos idées. Il faut continuer de présenter cette énergie, présenter l'équipe. On a une équipe extraordinaire. Présenter ce vent qui nous souffre, mais aussi qu'on peut être démontré qu'on a envie de bâtir une ville avec les citoyens. Qu'on a des projets concrets. Qu'on a des projets concrets pour le vivre ensemble, pour laisser personne derrière. Qu'on a des projets concrets pour l'économie. Faire en sorte que cette économie qui va bien, elle continue de pouvoir bien aller, elle continue de pouvoir se développer. Des projets dans les quartiers. Enrichir nos quartiers, permettre aux gens d'y vieillir, d'y vieillir pendant longtemps. Permettre à chaque quartier d'être un paradis des familles. Respecter l'environnement. Alors, on a des choses à présenter. On a des thèmes, on a vraiment des valeurs par lesquelles nous sommes portés. Il faut continuer de les présenter aux gens. C'est ça le plan. Le plan, c'est d'être à la fois audacieux. Pas joué, ça va bien, on a le vent d'un voile. Les sondeurs disaient, vous êtes un missile. Une fois qu'un missile s'est lancé, on ne peut plus l'arrêter. Non, non, on ne s'assoira pas sur nos lauriers. On va être audacieux, on va être enthousiaste, on va être énergique jusqu'à la fin. On va présenter des idées. Il y a une ville à construire avec les gens. Avec les gens et avec beaucoup de transformation. En parlant de transformation, je fais allusion au tramway. M. Marchand, vous aviez, au début, vous étiez pour le tramway. Je pense très bien que vous étiez favorable au plan du tramway. Et actuellement, vous semblez avoir changé d'avis. Non, je reste favorable au tramway. Nous restons un parti qui pense que le tramway est la meilleure des solutions pour améliorer la mobilité. Améliorer la mobilité de beaucoup de gens, pas juste ceux autour du tramway. Ceux qui vont bénéficier du fait que les gens prenant le tramway, eux autres vont pouvoir rentrer en ville plus facilement. C'est un projet qui est financé par le gouvernement. C'est un projet qu'on est capable de livrer rapidement. C'est pour l'instant le meilleur projet. C'est le meilleur projet. Cependant, ce qu'on a dit, c'est qu'avec les nouvelles qu'on a apprises, avec le manque de transparence de l'administration en place, les citoyens s'y perdent. On perd des appuis précieux de citoyens qui se mettent à douter du projet. Alors nous, ce qu'on dit, on va mettre de l'ordre là-dedans. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va travailler pour réaliser le projet, mais on va travailler pour réaliser le projet dans les balises qui sont celles actuelles. On va travailler pour donner l'information. La transparence, c'est important. Un projet qui se fait sans les citoyens, c'est un mauvais projet. Alors si on veut que ce projet-là se fasse, nous, on est le meilleur parti pour le faire, parce qu'on va être capable de rassembler les gens et de dire, regardez-le, on est transparent, on vous donne l'information, on vous a fait un bon état des lieux, voici ce qu'on en pense et voici comment on pense qu'on devrait aller de l'avant. Donc actuellement, vous freinez d'abord, vous passez le projet et ensuite, vous allez pouvoir analyser pour voir comment... L'élection d'abord, état des lieux ensuite, quel est l'état des lieux, puis démontrer ça aux citoyens. Ouvrir les livres, démontrer aux citoyens quel est l'état des lieux. Ils ont besoin de transparence dans ce dossier-là, on en a souffert. Ils ont besoin de savoir que ce projet-là ne se fait pas sans eux et qu'on est même capable de l'améliorer. Mais on ne rajoute pas des délais. On est capable de l'améliorer, mais il y a quelque chose qui doit se faire avec les citoyens. Et restant toujours dans le tramouille, vous avez critiqué le plan Laboum pour, en tout cas, Marie-Josée Savard, pour le financement de ce tramouille-là. Vous, comment est-ce que vous comptez aller chercher les financements? Nous, on a dit qu'on était prêts à étudier ce qui s'appelle une redevance. Le gouvernement du Québec a permis aux municipalités d'aller chercher une autre source de revenus qui s'appelle des redevances. Les redevances, c'est quoi? C'est pour les nouveaux projets. On ne parle pas des soins actuels, on ne parle pas des commerçants sur les lieux. On parle de nouveaux projets qui vont s'installer au pourtour du tramway et qui vont bénéficier d'un enrichissement de leurs valeurs foncières. C'est comme ça à Montréal. Dans tout transport structurant, lorsqu'on installe un transport structurant dans une ville, il y a des gens autour qui, en bâtissant de nouveaux projets, s'enrichissent. À Montréal, il y a des gens, le REM n'est pas encore en fonction. Il y a des gens dont le terrain vaut déjà trois fois plus cher. Alors moi, je n'ai pas de problème à ce que des gens fassent du profit. Mais ce que je dis, c'est pourquoi les gens ne pourraient pas participer à une partie de ce profit-là et faire en sorte que ça donne des redevances à la ville et ça nous permette de payer la contribution que la ville doit payer au tramway. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire? Bien, ayant une source de revenus supplémentaires, ça va permettre de dégager des sommes pour continuer d'investir dans un quartier. Nos quartiers ont besoin d'amour, nos rues commerciales dans un quartier. Avoir une économie de propriétaire avec des commerces de proximité, protéger les boisés, créer une vibe, créer une vie dans les quartiers, permettre des lieux pour se rassembler, pour rencontrer les gens. Mais ça prend aussi, il faut le prioriser. Alors on a dit qu'on étudiait la redevance et qu'on allait communiquer si on allait de l'avant ou pas. Mais on a l'audace de dire qu'on étudiait la redevance et de dire aux citoyens que ce n'est pas vrai que c'est juste leur taxe qui doivent payer le tramway. Il existe des mécanismes que le gouvernement du Québec a mis en place à la demande des villes, dont Québec, pour éviter de toujours étrangler les citoyens avec des taxes supplémentaires ou à penser qu'il y a juste eux autres qui peuvent payer ce type d'infrastructure-là. Eh bien non, des promoteurs qui pourraient en bénéficier et qui feront de l'argent, et ils ont le droit d'en le faire, ce n'est pas un crime, pourraient aussi contribuer. Alors c'est ce qu'on étudie. Là vous parlez, bien, arrêtez-moi si je me trompe là, on est un tout petit peu en train de glisser au niveau de ce point qui a été très critiqué de vos concurrents. Je parle de la taxe. Ils appellent la taxe marchand. Alors, pouvez-vous nous expliquer exactement comment vous comptez la taxe? Ce n'est pas une taxe. Exactement. C'est la redevance. C'est une redevance. Et ce n'est pas moi qui joue sur les mots. C'est la loi, c'est le gouvernement du Québec qui a permis ça dans une loi aux villes d'avoir de nouvelles façons d'obtenir des revenus sans toujours imposer aux citoyens le fardeau d'une taxation supplémentaire pour payer des projets. Parce qu'on sait que ces projets-là, ce sont des projets qui valent cher. Alors, on étudie l'idée pour les nouveaux projets, pas les citoyens existants, pas les commerçants existants, pour les nouveaux projets de charger une redevance, des projets à haute valeur financière. On ne parle pas de quelqu'un qui se construit une maison ou de quelqu'un qui rénove son commerce. On parle de projets à haute valeur financière. À Montréal, ils ont mis la limite à 750 000, le plancher à 750 000. Donc, 750 000 est plus. Et plus, oui. Et ils chargent une redevance pour venir payer la contribution de la Ville de Montréal à la Caisse de dépôt pour payer le Rennes. Parce que le gouvernement du Québec impose aux villes une tarification de 10 % de la valeur totale du projet. Donc, de là, ici, le 300 millions pour Québec, parce que le projet vaut 3,3 milliards. Donc, le gouvernement exige que la Ville paie 300 millions. Alors, s'il y a des façons d'être audacieux, s'il y a des façons de récupérer, s'il y a des façons de dire, on n'a pas besoin de prendre dans la poche des citoyens, mais pourquoi pas les analyser? C'est étonnant que les autres partis refusent ça. C'est étonnant que les autres partis refusent d'avoir cette audace de dire, bien, regardons-le, cette méthode-là. Et cette redevance devrait être payée par tout le monde? Elle sera payée par les promoteurs? Tous ceux qui sont autour? Les nouveaux projets. Exclusivement les nouveaux projets. Pas ceux qui sont autour du tramway. Donc, un promoteur dit, moi, j'achète un terrain, je rase l'édifice et je veux construire un immeuble locatif, logement, peu importe, commercial de 8 étages. Je vais voir mon profit augmenter, parce que la valeur va augmenter par l'arrivée du tramway. Si on allait de l'avant, il y aurait une redevance à payer. En fait, les citoyens qui vivent autour ne se sont pas touchés? Pas du tout. Actuellement, j'aimerais parler d'une autre problématique. La problématique, bien sûr, de l'environnement. Oui. La problématique environnementale. Donc, les dossiers sont très attendus. Comme vous le savez, on parle ici de la canopée. Et puis, l'incinérateur, on parle aussi de la qualité de l'air. Oui. Quelle est votre politique à ce propos? Je pense qu'il faut être agressif et vigoureux. Il est fini le temps où on peut se dire, ah, c'est pas très grave, on peut prendre du temps. La Ville de Québec a diminué ses GES entre 2010 et 2017. De 0,6 %. Pendant 7 ans, 0,6 %. C'est minime. Oui. Par rapport aux attentes qu'ont les citoyens, il va falloir, oui. Sinon, c'est à nos enfants qu'on ne pourra pas dire, on vous a laissé une planète intéressante. On vous a laissé une ville intéressante. Alors, on s'est donné des objectifs ambitieux. Prenons des exemples. C'est fini la destruction des boisés. C'est fini le fait de dire, ah, bien, un parc industriel est plein ou un parc résidentiel est plein. On va aller raser un boisé. C'est plus facile. On coupe les arbres. On construit là un parc industriel. Il y a des façons d'aider nos parcs industriels, de les densifier, d'assouplir les règles, de faire en sorte de donner de la marge à nos entrepreneurs qui sont là. Mais on n'a pas besoin d'aller dans le nord raser un boisé. Ces boisés-là ont une valeur importante pour les citoyens. Importante écologiquement parlant. Importante à plusieurs niveaux écologiquement parlant. Alors, il faut les protéger. Il faut être vigoureux. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, le lac Saint-Charles. Il faut trouver des façons de s'entendre avec nos voisins. C'est 300 000 personnes de Québec qui sont alimentées en eau potable par le lac Saint-Charles. On ne peut pas laisser se dégrader le lac Saint-Charles. Il faut être vigoureux. Il faut donner l'exemple comme ville. Il faut passer aux voitures électriques. Il faut passer à l'électrification de nos transports, favoriser l'économie circulaire, permettre à nos entrepreneurs, en assurant les règles, de leur donner des chances de partager certaines économies pour les aider dans leurs coûts, mais aussi réduire notre empreinte écologique. Il y a des choses qu'on peut faire. On peut développer une économie verte. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Maintenant, il faut prendre ça au sérieux. Donc, vous comptez favoriser tout ça? Absolument. Et croyez-vous que la population, les citoyens sont prêts pour ça? Oui. Oui? Oui, les citoyens sont prêts. Parfait. Ce que les citoyens ont besoin d'entendre, c'est de dire, on peut faire de l'économie une priorité. On peut continuer de développer notre économie, mais on peut aussi le faire de façon ouverte. On peut aussi le faire de façon à ne pas impacter les générations futures, ne pas amplifier la crise climatique que nous vivons. On peut être des modèles dans le monde. On peut même en bénéficier. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de la diversité culturelle à Québec. Vous êtes sur Diaspo TV. C'est le média de la diversité ici à Québec et au Canada. Et on aimerait savoir, quel est votre plan? Comment comptez-vous vous y prendre pour apporter... On sait que vous avez quand même une certaine... Votre partie est ouverte pour la mixité. Oui, oui, oui. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour vraiment favoriser l'inclusion à Québec et lutter contre les crimes haineux et, bien sûr, tout ce qui est discrimination? La première chose, le premier rôle, c'est celui de porter la parole. Porter la parole de l'inclusion. Saint-Exupéry disait, si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Tu m'enrichis. Ça prend un maire pour porter ce message-là. Ce message, pas juste à une occasion, à toutes les occasions, de venir témoigner de cette ville rassembleuse, de cette ville... Je parlais d'équipe tantôt, de cette ville qui laisse personne derrière. Personne. Ça, c'est important. Ça prend un maire aussi qui dénonce les propos qui vont à contresens de ça. Alors, il faut présenter une image positive, il faut présenter une vision, mais il faut aussi dénoncer ce qui n'est pas acceptable. Il faut dénoncer les gestes haineux, les gestes racistes qui sont posés. Il faut être vigoureux sur cet aspect-là. Après ça, il faut mettre des actions en place. Absolument. Alors, nous, on a parlé... C'est ce que j'ai entendu. Oui, une ligne de dénonciation. Quand il se vit des choses, que ce soit avec la ville, que ce soit à la grandeur de la ville, il faut que les gens puissent avoir un lieu... Un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, un site web, indépendant. Ou ils se sentent sécurisés pour dire, voici ce que j'ai vécu, pour qu'on soit au courant de ce qui se vit. Absolument. Si on n'est pas au courant, on ne peut pas agir. Et on peut dire, ah, bien, ça n'arrive pas. Non, non, on veut être au courant. Et on veut être au courant pour quoi? Pour agir. Pour agir. C'est ça qui est important. Alors, moi, je veux que les gens se sentent partenaires. Je veux que les gens se sentent chez eux. Je veux que les gens se sentent dans leur ville. Alors, ça suppose de mettre des actions. Ça, c'en est une. Je veux qu'on mette de l'avant la diversité. Et pas juste dans une seule maison de la diversité. Partout dans les arrondissements. Partout dans nos quartiers. Il faut qu'on fête la diversité. Il faut qu'on fête la culture. Il faut qu'on fête les bouillons de culture. Il faut qu'on mette de l'avant dans nos festivals, dans nos diffusions culturelles. C'est les extraordinaires chances que nous avons d'avoir des artistes, d'ailleurs. D'avoir des gens qui viennent d'ailleurs avec une culture qui se mixe à la nôtre et qui rend ça vraiment festif, qui rend ça agréable et qui rapproche les gens. Le racisme, c'est d'abord un problème d'éloignement. C'est un problème de méconnaissance. C'est pas juste ça, mais c'est aussi ça. Il faut rapprocher les ponts. Il faut créer des ponts pour rapprocher les îles et dire que les défis qu'on vit, on a besoin de toi, on a besoin de chacun de nous pour faire en sorte que cette équipe-là soit assez forte pour les relever. Croyez-vous au racisme systémique? Je pense que ça existe, effectivement. À Québec? Je ne dis pas que la ville, en fait, mais je pense que oui. Il y a des gens qui sont victimes. Non, moi, je vous pose la question par rapport à Québec. Par rapport à la ville. À la ville du Québec. Oui, je parle du territoire. Vous parlez de la province. Non, non, je parle du territoire. Le territoire. Tout à fait. Il existe des situations. Il y a... C'est moins vrai que la pénurie de main-d'oeuvre, mais il y a une radio de Québec qui avait envoyé des curriculum vitae dans des entreprises. Et dépendamment du nom de la personne, avec le même background, elle n'était pas convoquée à l'entrevue. Bien, nécessairement, on a du chemin à faire. Il y a des crimes haineux à Québec et on ne peut pas les nier. On ne peut pas tolérer ça. Québec est la quatrième ville au Canada avec le plus haut taux de crimes haineux par capita. Troisième selon CBC. Troisième selon CBC. Alors, on n'a pas à sourire de ça. Donc, on a à poser des gestes. On a à se dire qu'on peut être encore plus inclusif. OK. Actuellement, on va parler un tout petit peu de la crise de logement. Oui. Une crise qui touche beaucoup. Oui. Et qui touche particulièrement les plus vulnérables. Absolument. C'est vrai. Qui touche beaucoup les personnes des communautés culturelles, de la diversité. Et c'est quoi votre plan pour améliorer cette situation-là? Logement social. Donc, logement social, on s'adresse aux gens qui sont, en général, sous la mesure du panier de consommation, qui vivent dans une situation très difficile. Il faut augmenter le nombre de logements sociaux. Et il faut en mettre partout. Ce n'est pas juste à un endroit, c'est une mixité sociale qu'on vit. Donc, ça, c'est la première des choses. Le développement du logement abordable. Le développement du logement abordable, c'est aussi pour des gens qui ont des revenus un peu meilleurs, mais n'ont pas la capacité de trouver les solutions à proximité de la ville. Donc, doivent s'expatrier loin pour avoir un revenu en fonction de leur... une location en fonction de leur revenu. Donc, il faut développer le logement abordable. Il faut travailler avec les promoteurs pour faire en sorte que le logement abordable... On vous engage à ça. Ah oui, absolument. Il faut du logement abordable. Parce que la pénurie actuellement liée au logement, elle s'adresse surtout aux gens qui souffrent du manque de logements sociaux et du manque de logements abordables. C'est là où c'est le plus criant, Québec. Alors, il faut travailler à ça. Il faut travailler à trouver des solutions. Il existe des solutions comme les fiducies d'utilité sociale qui permettent à des gens d'être propriétaires du terrain, qui permettent de développer des projets dont ils vont être propriétaires et dont ils vont pouvoir s'occuper. Il faut faire en sorte que des projets comme Util à l'Université Laval, on puisse en mettre d'autres en place. Des communautés, des coopératives, des corporations qui prennent à bras-le-corps le problème, qu'on aide, qu'on soutient et qui puissent avoir de la puissance sur ce dossier-là et agir et trouver des solutions. Mon avant-dernière question portera sur les garderies. Oui. C'est une question à deux volets. Comment vous comptez vous y prendre pour améliorer ce problème crucial des garderies, la pénurie des garderies qui touche les personnes aussi toujours très minoritaires et puis aussi, comment vous comptez donc vous prendre pour en tant si jamais vous êtes maire ? Alors les autres partis ont dit que ce n'est pas dans notre pouvoir. C'est le pouvoir du gouvernement du Québec. Ils ont raison un petit peu. Il y a des pouvoirs qui sont dans les mains du gouvernement du Québec. Mais la ville a des pouvoirs. Et nous, on a été le premier à dire que la ville peut agir. La ville peut prêter des lieux, peut céder des lieux, peut ouvrir des places à des endroits, peut faire en sorte de faciliter la présence de garderies sur le territoire. Quand elle planifie l'ouverture d'un terrain d'un secteur, elle peut aussi penser aux garderies. La ville a des ressources et nous, on a dit qu'on était prêt à aller de l'avant et même à soutenir des milieux familiales financièrement pour faire en sorte qu'on ouvre plus de places. Évidemment, ce n'est pas nous qui formons les éducatrices, mais pour faire en sorte qu'on aille plus de places pour répondre à cette demande. Une forme de subvention. Une forme de soutien financier. Et aussi, c'est important, ce n'est pas juste qu'il y a les familles qui vivent le problème, mais c'est un problème économique. Quand on n'a pas de garderie, comment on fait pour aller travailler? Comment on fait pour être actif sur le marché du travail? Alors, c'est un problème qui est important. On a vu que Mme Savat semble prendre un tout petit peu d'avance et que vous aussi, vous prenez un tout petit peu. Vous êtes équilibré avec M. Jean-François Gosselin. Comment comptez-vous renverser la vapeur? Je pense qu'elle est déjà en train de se renverser. Ah oui? Oui, le dernier sondage qui nous montait en propre... C'est quoi le secret? Le secret, je pense, c'est la vision qu'on a pour la ville. C'est l'énergie qu'on a. Les gens voient que le projet qu'on a est intéressant, voient qu'on est des gens du gros bon sens, des gens capables, pas des dogmatiques, mais des gens capables d'avoir quand même du leadership, du courage. La question de l'urne est une question de leadership. Quel leader voulons-nous pour cette ville-là? Quelle équipe voulons-nous aux commandes de la ville? Quelle équipe va être capable de bien nous représenter, de travailler avec les citoyens, mais aussi de faire face à la musique? Quand les vents vont être forts, qui sera assez solide? Qui aura la capacité de rassembler les gens? C'est ça, la question de l'urne. Au-delà des projets qui sont importants, c'est vraiment l'oeil ou la leader, c'est l'oeil leader qu'on choisit comme équipe pour faire face aux quatre prochaines années et se dire qui va emmener le mieux cette ville-là à la destination. Moi, je suis convaincu que c'est vous. Ma dernière question. Demain, vous êtes maire? Oui. Dans dix jours. Non, oui, c'est ça que je dis. C'est hypothétique. Si demain, vous êtes maire, quel est le premier grand chantier que vous allez porter à bras-le-corps et l'amener? Et ensuite, si jamais vous n'êtes pas maire, est-ce que vous restez en politique? D'abord, la question des quartiers. Comment on fait pour investir dans nos quartiers? Les gens veulent vieillir dans leur quartier, veulent grandir dans leur quartier, veulent qu'on travaille à la sécurité routière, qu'on offre des équipements si on s'attaque à ça. Des rues commerciales dans chaque district. Ensuite, je vous dirais, on fait un état de situation sur le tramway, comme je vous ai dit tantôt, et on s'assure de travailler rapidement la question de la pénurie de main-d'oeuvre. Ce sont des enjeux importants qu'il faut s'attaquer très rapidement. Vous êtes vous attaqué aux quatre enjeux directement? Oui, directement. Et on pose des actions vigoureuses sur l'environnement. Ça, on fait ça rapidement. Et si vous n'êtes pas élu? Bien, si on n'est pas élu, on a une colistière. Alors, Catherine Dallier-Roland, dans mon camp, c'est un sacrement. Alors, nous, on a une colistière parce qu'on prévoit que si elle gagne, évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne, on va saisir l'opportunité. Vous vous arrangez ensemble. Bien oui, puis évidemment, on va tenir compte de ce que les citoyens nous disent. Une élection, c'est un jugement. Leur jugement est important. Alors, s'ils ne nous font pas confiance, il faut accepter ça. Le citoyen a raison. Il est intelligent. Vous restez en politique, c'est ça? Bien oui, selon ce que les citoyens vont décider, évidemment. D'accord. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que vous avez un temps vraiment très, très court. Vous êtes très, très prêt. Merci. Le Média de la GST et toute la diversité culturelle vous remercie d'avoir pris le temps de vous exprimer sur notre média. Et on va vous écouter. Dernier mot. Bien, j'ai envie de dire que le 7 novembre, il y a un choix important. Nous, on croit à une ville où on est capable de mettre tout le monde en construction, de laisser personne derrière. Une forte économie, mais une économie capable de tenir compte de l'environnement qui a envie de bâtir avec vous une ville extraordinaire. Vous faites partie de l'équipe. vous êtes déterminants. On y croit. On va le faire avec vous. Alors, chers spectateurs, chers téléspectateurs, merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère, nous espérons bien sûr que vous avez pu tirer des informations assez intéressantes qui vont vous permettre de prendre des décisions claires et que lors de votre vote, vous allez décider vraiment pour la personne qui selon vous représente vos valeurs et qui représente vraiment ce que vous voulez. Alors, nous étions avec M. Bruno Marchand de Québec Fort et Fier et nous avons été très heureux de vous avoir sur notre plateau. C'est partagé. Merci infiniment. Nous souhaitons une excellente journée et bonne chance. Merci. Bonne journée. C'est gentil. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada